Je m'appelle Mahatjazi, je suis actuellement chercheuse, doctorante chercheuse en études culturelles et en sociologie à l'Université Concordia de Montréal et je suis également actrice culturelle au Maroc actuellement. Alors l'intersectionnalité déjà comme concept théorique est née dans les années 1990 dans le mouvement du black féminisme et c'est une théorie qui a été conceptualisée par l'avocate américaine Kimberly Crenshaw dans le cadre justement de ces mouvements du black féminisme pour capturer les expériences qu'elle voyait comme uniques aux femmes noires. C'est-à-dire que leurs expériences ne pouvaient être capturées ni par les mouvements féministes à l'époque qui étaient dominés par les femmes blanches ni par les mouvements afro-américains, donc le civil rights movement de libération des populations afro-américaines qui étaient dominées à ce moment-là par les hommes noirs et dans lesquelles le combat féministe ou la cause de la femme était toujours relayée à un second plan. Donc l'intersectionnalité comme cadre conceptuel justement est née suite à une affaire qui a opposé quelques travailleuses à General Motors, donc c'était un groupe de cinq femmes noires qui travaillent au sein de General Motors et qui ont considéré qu'il y avait eu un licenciement abusif dans leur cas. Et donc en portant leur cas devant les tribunaux aux États-Unis, elles ne pouvaient porter plainte pour cause de racisme et de sexisme combinés parce qu'il fallait choisir une cause pour laquelle elles considéraient que leur licenciement avait été abusif. Et donc ces femmes-là, ces cinq femmes, pour elles, en tant que femmes noires, elles ne pouvaient laisser de côté ni le facteur racisme ni le facteur sexisme parce que pour elles, les deux contribuaient à leur mise à pied abusive. Et donc justement, Kimberly Crenshaw, parce qu'on n'a pas voulu retenir l'accusation de ces femmes sur la base du racisme et du sexisme combinés, Crenshaw a élaboré ce concept de l'intersectionnalité qui permet de capturer plusieurs axes d'oppression dans le cas de populations dites marginalisées et vulnérables. Et c'était le cas de ces cinq femmes-là. Donc quand on parle de racisme, d'intersectionnalité dans ce cas entre racisme et sexisme. Et donc l'intersectionnalité est née dans ce contexte-là pour préparer les institutions et les instruments juridiques à capturer différentes formes d'oppression qui se chevauchent et se croisent, qui intersectent en anglais. Donc ces formes d'intersection qui sont finalement complémentaires. Moi je pense que l'intersectionnalité, c'est un concept qui est aussi, voire d'autant plus pertinent dans le contexte marocain parce qu'on a plusieurs couches d'oppression qui viennent se chevaucher et se croiser en permanence dans le cas de populations dites marginalisées et de groupes vulnérables. Et donc quand je parle de ça, je pense notamment à la catégorie ethnique ou race. Et il existe plusieurs discussions autour de la race au Maroc comme quoi le racisme n'existe pas au Maroc ce qui est un blackout total sur la question du racisme dans le cas de notre pays. D'autres catégories qui existent aussi, donc le genre, bien sûr l'approche genre est tout à fait importante mais je pense que justement l'une des limitations principales est qu'on utilise l'approche genre mais pas d'une manière intersectionnelle au Maroc, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le combat pour les droits de la femme mais sans prendre en compte que même dans le cas du combat pour les droits de la femme, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en classe, c'est-à-dire le facteur classe pour les femmes qui viennent de milieux marginalisés ou de milieux ruraux. Donc c'est des expériences qu'on ne peut pas comparer dans le cadre du Maroc où la classe est un élément très important aux expériences des femmes dites bourgeoises ou de classe moyenne. Donc la classe est un élément, un facteur important. On a aussi les questions de sexualité, donc comment est-ce qu'on prend en compte aussi les expériences de minorités sexuelles au Maroc, comment est-ce qu'on traite de ces questions-là ou pas. Il y a aussi le facteur d'accessibilité ou d'handicap, donc quels sont les équipements qui sont mis en place pour améliorer l'accessibilité et les droits de ces personnes-là. Et donc tous ces facteurs-là peuvent être présents au sein d'une même personne, c'est-à-dire ça peut être une femme, un mazir, qui vient d'un village, donc d'une population déjà assez marginalisée économiquement, qui est aussi en situation d'handicap. Donc voilà, au sein d'une même personne, on peut retrouver plusieurs formes d'intersectionnalité. Mais le problème justement, et la raison pour laquelle je pense que l'intersectionnalité est de plus en plus importante dans le contexte marocain, mais aussi dans la région, c'est qu'on tend à traiter les problématiques de manière isolée, et non pas de les voir de cette manière-là intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se spécialiser dans le genre et dire qu'on fait service aux femmes. On ne peut pas se spécialiser dans l'handicap et dire qu'on rend service aux personnes en situation d'handicap. Il faut vraiment prendre en compte toutes les dimensions, toutes les catégories qui s'intercèdent, qui se chevauchent dans le cas de personnes en situation d'handicap, dans le cas de femmes, dans le cas de minorités sexuelles ou minorités raciales et ethniques. Alors je pense que l'intersectionnalité, tout d'abord, c'est inévitable. C'est un outil inévitable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avancer dans le monde actuel sans adopter une approche, une méthode intersectionnelle. C'est-à-dire qu'on voit actuellement en Amérique du Nord, tous les travaux, ou donc tous les militants et même les penseurs, c'est-à-dire les académiciens et les universitaires, ne peuvent pas prétendre d'adopter une démarche de justice sociale sans que cette démarche-là soit ancrée dans une approche intersectionnelle. Je pense qu'il y a de plus en plus connaissance ou conscience dans la région de ce concept-là, c'est-à-dire de l'intersectionnalité. Tout le monde, plus ou moins dans le milieu activiste, dans le milieu universitaire, a déjà entendu parler de l'intersectionnalité. À mon sens, on n'en perçoit pas tout de suite l'utilité imminente, mais c'est au moins un concept auquel on s'intéresse, donc on sait qu'il est là. On a envie d'en apprendre davantage. Et je pense que c'est vraiment le rôle de la société civile, et ceux qui ont travaillé avec le concept, que ce soit ici localement ou à l'étranger, d'ancrer, c'est-à-dire de promouvoir cette approche-là pour pouvoir vraiment promouvoir une approche de justice sociale à proprement dite. Récemment, on a travaillé avec la fondation Heinrich Paul, et à travers un travail, on a ramené ensemble 16 ou 17 associations de la société civile au Maroc pour travailler sur ce thème-là. Je pense que la première étape, c'est de conscientiser, non pas peut-être la population de manière générale, en tout cas notre projet n'a pas porté sur ça, mais il a porté sur la conscientisation des membres de la société civile, c'est-à-dire des acteurs de la société civile, des activistes, des militants, qui se spécialisent déjà dans l'un ou l'autre de ces domaines et de ces catégories énoncées. C'est justement ces personnes-là qui seraient à même de faire du plaidoyer dans le contexte de leurs actions et de leur travail au sein de leurs associations. Donc c'est tout d'abord un travail de conscientisation, un travail de prendre conscience qu'il existe plusieurs axes d'oppression qui se chevauchent, qui se croisent dans le contexte marocain, plusieurs catégories et formes de discrimination, et non pas une seule, qui en se croisant donne place, donne lieu à une oppression systémique, ce qu'on appelle l'oppression systémique. Et à ce moment-là, en prenant conscience, de peut-être faire du plaidoyer à leur tour et des actions intersectionnelles, et aussi de travailler en réseau pour développer de plus en plus cette approche et méthodologie intersectionnelle. Alors vu que je pense que l'approche intersectionnelle est inévitable aujourd'hui dans la région, je pense aussi que l'intérêt de l'État pour l'approche intersectionnelle est inévitable. En tout cas, en mon sens, on ne peut pas prétendre vouloir avancer la justice sociale. Donc quand je parle de justice sociale, c'est vraiment de manière globale, c'est-à-dire qu'on voit que tous les combats se rejoignent, se croisent, et qu'on ne peut pas avancer, par exemple, la cause des droits de l'homme ou la cause des libertés individuelles, sans avancer la cause des femmes, sans avancer la cause des personnes en situation de handicap, sans penser aux personnes qui vivent dans des situations difficiles dans le milieu rural. Donc ces formes-là qui sont toutes, qui se croisent, donc ces combats qui se croisent, c'est des combats de justice sociale. Et la manière de vouloir faire un pas envers ça, c'est d'adopter une approche intersectionnelle. Donc je pense que tout acteur qui prétend, en tout cas, et qui croit en la valeur de la justice sociale, ne peut que croire qu'en la valeur d'intersectionnalité en tant qu'approche. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur l'artivisme, qui est donc l'activisme à travers l'art, dans la région Nord-Afrique. Et ma thèse a porté sur une approche un peu comparative, en tout cas au départ, entre le Maroc et la Tunisie. Et donc j'ai travaillé avec plusieurs, ce qu'on appelle des artistes, avec un discours socialement conscient, socialement, politiquement conscient. Et donc j'ai eu l'opportunité d'aller en Tunisie et de rencontrer des artistes en Tunisie et au Maroc. Et je vois justement qu'il y a beaucoup de similarités au niveau des combats qui sont présents, et au niveau de la manière de voir la justice sociale, et de voir que ces combats-là, finalement, se chevauchent et se croisent tous. Et donc au niveau, justement, des artistes, et au niveau de l'intersectionnalité et la mise en réseau, il y a aujourd'hui plusieurs expositions qui sont mises en place, qui regroupent les artistes de la région, non seulement Nord-Afrique, mais aussi la région Ménin, Moyen-Orient, Nord-Afrique en général. Et donc je commence justement à voir cette approche intersectionnelle, c'est-à-dire des artistes femmes. Je me suis surtout intéressée aux artistes femmes. Et donc dans leur combat pour la justice sociale, il y a toujours ce volet-là, cette approche genre, parce que bien sûr, elles viennent de leur subjectivité en tant que femmes artistes, mais elles ne parlent pas seulement de leur combat en tant que femmes. Elles parlent beaucoup de leur combat en tant que femmes qui vivent justement dans un contexte sociopolitique précis. C'est-à-dire qu'on a des problèmes politiques axés à certains services de l'État, etc., qu'on retrouve aussi bien au Maroc qu'au Tunisie. Et donc les combats sont similaires et les combats sont intersectionnels dans ce sens-là. Alors par rapport à la question de l'intersectionnalité, ce que je voudrais voir, donc vraiment se concrétiser, se réaliser au niveau du Maroc, mais aussi de la région, c'est ce travail en réseau, cette mise en réseau. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est de vouloir œuvrer pour la justice sociale, ça peut être très ambitieux, mais si on travaille tous ensemble et chacun, de son point de vue d'expertise, de son champ propre à lui ou à elle, on peut justement avancer cette cause-là. Donc vraiment, la mise en réseau est très importante, non seulement pour les acteurs de la société civile, mais aussi pour les artistes femmes et hommes et autres avec lesquels je travaille en ce moment-là. Donc toujours la mise en réseau, le travail ensemble et l'intersectionnalité des combats et des causes qui permet de faire avancer un agenda de justice sociale. Merci. 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 Merci.